de la tour Bellanda et de sa dernière exposition, le Bellandarium. Pour en parler, je me trouve avec Jean-Luc Gag, bonjour. Bonjour. Alors, le Bellandarium, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Bellandarium, c'est une exposition que nous trouvons dans la tour Bellanda. En fait, la tour Bellanda abrite le Bellandarium. Et cet événement est une renaissance, en fait. La renaissance d'un lieu qui a accueilli des personnages prestigieux, je pense à Berlioz notamment, qui fut ensuite le musée naval, et qui aujourd'hui est un lieu d'exposition permanent, consacré à l'histoire de Nice, évidemment. Et cette histoire va pouvoir être abordée au travers du costume, au travers du vêtement. Et ce sont donc pour l'instant 37 costumes sur 37 mannequins, évidemment, qui sont présentés, permettant de comprendre l'histoire de Nice, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Un véritable spectacle, en fait. C'est un spectacle, et c'est un spectacle expliqué. C'est-à-dire que, vous savez que nous avons réobtenu, la ville de Nice a réobtenu le label Ville d'Art et d'Histoire, et que, dans le cadre de ce label, nous nous efforçons, et l'objectif est celui-ci, de mieux transmettre la connaissance que nous avons de notre histoire. Aussi bien aux Niçois qu'aux non-Niçois, et surtout à une population jeune. Donc, c'est un outil de transmission, c'est un outil de médiation, de connaissance. C'est un second souffle pour la Tour Bélanda ? Oui, c'est un second souffle, c'est une renaissance, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la colline du château. C'est quand même un élément majeur de notre histoire, cette colline du château. La Tour Bélanda en fait partie, même si c'est une réédification du 19e siècle. Mais c'est un moyen de rendre ce château lisible, compréhensible, et donc l'histoire de notre cité lisible et compréhensible. Merci beaucoup, Jean-Luc Gag. Ainsi se referme